Et bonjour à tous ! Salut Papa Noël ! Comment vas-tu ? Amis du midi, bonjour ! Oh, la musique est un petit peu forte là. Qu'est-ce qu'on en... Ah oui, 45, elle est sur un volume... Elle est sur un volume de fin là. On va la remettre tranquillement à 35. Hello, hello ! Ah, histoire d'avoir un décor complet, quand même ! Si on se fait chier à faire un décor, c'est quand même pas pour le cacher derrière une porte, quand même ! Ouah, Nassim, ça me fait plaisir de te voir là ! Putain, trop bien ! Ça va bien, j'ai enfin reçu mon nouveau VTT après 7,5 mois d'attente. Heureusement que c'est pas 7,6, je pense que t'aurais pété un plomb, Papa Noël ! Nouveau VTT, ça te fait combien ? Ça te fait quoi ? Ça te fait 4 VTT, maintenant ? 5, peut-être ? T'en as combien des VTT, Manoël ? Putain, Nassim, ça me fait plaisir de te voir sur le live ! J'avais vu que t'avais follow hier pendant que j'étais hors live, ça fait vachement plaisir ! Alors, on va commencer aujourd'hui sur la pause déj. On va commencer par deux choses. La première, petite nouveauté on the stream grâce au dernier sub... Et à Toll, bonjour ! Deux vélos de voyage, un VTT et un Gravel. C'est quoi un Gravel ? Et donc du coup, petite nouveauté qu'il y a désormais sur le live. Je sais que vous êtes des fans incontestés de mes chèvres et grâce au dernier sub qu'on a reçu ce mois-ci, on a pu déverrouiller en Twitch un nouvel emplacement d'icônes. Et donc, vous avez désormais accès à cette magnifique chèvre ! Il va falloir s'habituer à cette coupe. Mais ça change, ça surprend. Mais tu vas voir au bout de 2-3 jours, c'est comme moi, tous les matins quand j'arrive devant le miroir, je fais « Ouah putain, c'est qui lui ? » Et puis après... Il y a comme qui dirait un spam in the chat. Je savais bien que la chèvre allait vous faire plaisir. Donc voilà, on remercie évidemment énormément les abonnés de ce mois-ci pour nous avoir permis de débloquer cette petite fantaisie. Donc forcément, je le disais hier en fin de live, j'ai pensé à vous. On est parti sur... Je suis plus là ! Je... Pardon ! Voilà ! Vous êtes cons ! Et la Ghost Scream, obviously ! Alors du coup, à chaque Ghost Scream maintenant... Dites-le si je vous fais chier ! Dites-le moi plus simple, comme ça je coupe la cam, je vous laisse juste le mur d'icônes et puis vous vous débrouillez avec ! Bon du coup... Donc ça, c'était la première info du live. That is too new ! C'est tout nouveau, c'est tout nouveau et ça fait plaisir ! Et puis si ça vous fait plaisir, ça me fait encore plus plaisir ! Et la deuxième info, c'est pas une info, c'est pour vous dire qu'on démarre ! Et là qu'on démarre, j'ai découvert un truc un petit peu fort sympathique. Nous sommes en plein milieu du désert de l'Utah et on a trouvé une petite pépite... Hop ! Regardez-moi ce truc ! Donc déjà l'Utah, bon c'est vrai que ça a de la gueule déjà en termes de désert ! Mais en dessous là, regardez-moi ce bidule ! Regardez-moi ce machin qui traîne là en plein milieu du désert ! C'est un truc de guedin ! On va remettre les gaz ! Donc on est en plein milieu du désert de l'Utah ! Et en plein milieu du désert de l'Utah, on se retrouve face à des machins comme ça ! Il y a que ça de vrai, je vois que ça cause vélo ! Alors j'essaie de m'adapter, je vois que ça cause vélo ! C'est quoi la première info arrivée en retard ? La première info, c'est la chèvre ! C'est une nouvelle emote ! Donc, welcome to the chèvre parmi les emotes ! Et bonjour à tous ! Oui, quand je suis à la bourge, je fais tout le monde ! Voilà, donc les emotes qui viennent polluer du coup ma tronche là, qu'on me voit plus ! Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Nous sommes donc à un truc qui s'appelle Potash Pond ! Potash Pond, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait mes devoirs, je suis allé regarder un petit peu ce que c'était avant de vous le montrer, parce que forcément, vous allez le voir, vous allez faire « Oh, mais qu'est-ce que c'est ? » Et puis moi, comme un con, je vais vous dire « Je sais pas ! » Donc ce sont des réservoirs, plus ou moins de ce que j'ai compris, c'était en anglais, je l'ai lu vite fait avant d'arriver. Ce sont des réservoirs faits par l'homme, c'est pas du tout naturel comme zone. D'ailleurs ça se voit au niveau des... c'est trop rectangulaire pour être naturel. Mais ce sont donc des réservoirs de potassium. Et est-ce qu'il y a Limote avec la crête ? Non, Limote avec la crête a été faite spécialement par Suppo, le fondateur de l'Opus TV sur laquelle je stream. Et je sais pas sur quelle chaîne il l'a fait avec la crête, je sais pas comment il l'a fait, il faudrait que j'aille l'encauser un petit peu pour savoir si je peux la récupérer ou pas. Ça serait quand même assez rigolo de la récupérer. Mais non, je ne la possède pas, c'est ça le problème. C'est que c'est ma tronche, mais c'est pas moi qui possède l'icône. Donc tout ça pour dire... Ah, j'ai oublié de couper mon réveil de démarrage de stream, du coup effectivement on est à 12h10, il me prévient qu'on a démarré. Que disais-je ? Donc c'était réservoir de potassium, ces réservoirs-là. Et ces réservoirs de potassium, bon j'ai pas forcément bien compris, mais bon, ils foutent un liquide là-dedans, et ils récupèrent derrière, ils pompent, et ils récupèrent le potassium pour derrière venir préparer tout ce qu'ils vont mettre sur les champs. A priori le potassium est utile pour tout ce qui est l'agriculture. Et donc voilà ce qu'ils viennent récupérer. Hey ! Ce serait pas un petit Papa Noël qui vient se caler contre nous ? Mais comment ça se fait que j'ai pas le skin de l'extra 300 ? C'est un truc de fou là ? Parce que si t'es un extra 300, je devrais pouvoir t'avoir normalement. C'est insane ! Et donc voilà, j'ai trouvé cet endroit assez foufou de base. Alors déjà que le désert, c'est ce que je disais en tout début, déjà que le désert de l'Utah en soit, c'est quand même assez incroyable. Je sais pas si vous avez vu le film... Je trouve un étonnamment bon film avec... J'aimerais savoir ce que fait le Sortez-vous du cul... Voilà, d'accord. Donc voilà, ça fait ça. Sortez-vous les doigts du cul ! Qu'est-ce que je disais ? Donc il y a un film qui s'appelle Broken Arrow, qui est étonnamment un bon film de série B, je trouve, avec Christian Slater et John Travolta, où c'est des pilotes de chasse qui se crachent dans le désert de l'Utah. Et il y a quelques plans sympas, et effectivement tu te rends compte que ça ressemble vachement à ça quand même. Et donc voilà, petit point de référence, le Pond Bound... Non, le merde, le quoi ? Le Potash Pond, petit endroit fort sympathique. Salut Dirlux, comment vas-tu donc ? Petit endroit quand même assez cool à découvrir. On va se mettre en mode pause vite fait. Vite teuf, t'as vu ? Clac, mode pause, on va repasser en mode vitrine. Puis on va se prendre une belle photo de cet endroit, parce que c'est quand même assez incroyable, quoi. Au-delà de simplement le désert de l'Utah. Voilà, putain, là je pense qu'on a un angle qui est pas dégueu. On a tout. On a la flotte à gauche. On a les montagnes là-bas. On va se mettre à peu près au centre. Voilà, comme ça. Et on a à peu près tout pour une photo d'un chalet. Eh bien, je vais le faire. Merci en tout cas Mouchoué. Et salut Keto, comment vas-tu ? Salut Landscape aussi. Excuse-moi, j'ai loupé ton message. Bienvenue tout le monde dans cette pause-déj. Et donc bienvenue, comme je le disais, dans le désert de l'Utah. Alors je vais très bien, mais écoutez... Sortez-vous les doigts du cul ! Merci à toi. Merci à toi, Toll. Donc ouais, Keto Landscape d'Irlox qui venait d'arriver. Donc on est en plein milieu du désert de l'Utah. Et on est sur une... Sur ce qu'on appelle... Je vais vulgariser ça comme ça. Comme une fabrique de potassium pour l'agriculture. Et qui donne du coup des résultats assez incroyables en termes de modélisation. Ça fait partie des points d'intérêt de Flight Sim. Et ça fait notamment... Ça fait partie des points d'intérêt. Et donc ça se retrouve en plein milieu du désert de l'Utah. Qui en plus de ça, est quand même incroyablement bien modélisé. Puisqu'il faisait partie de toutes les façons du Package, du World Package 3 USA. C'est euh... Les trucs de potasse. C'est ça, c'est le potassium. C'est vraiment bien fait, je voulais la faire mais j'ai pas eu le temps. Bah écoute, voilà. Maintenant tu sais à quoi ça ressemble. Donc euh... Prends le temps. Alors quand tu disais pas le temps c'est IRL ou c'est... Ou c'est Go sur Flight Sim. Parce qu'en tout cas voilà, maintenant tu sais à quoi ça ressemble et tu vois que ça a de la gueule. Euh... Est-ce qu'on est allé voir le Golden Gate Bridge ? Oui ! On est allé voir le Golden Gate Bridge quand on a fait San Francisco. On a vu le Golden Gate. On a vu euh... La prison qui est juste à côté, Tabernak. On a vu Alcatraz. Euh... On a fait quelques screens sympas avec euh... Avec euh... Avec Alcatraz. C'était vraiment cool. Et c'est incroyablement beau. Et je suis tout à fait d'accord avec toi Dirlox. Je trouve que l'endroit a été incroyable. IRL Landscape. Oui du coup quand t'es allé dans l'Utah tu m'avais dit... Effectivement que t'avais fait la... Que t'avais fait la... Comment ça s'appelle ? Euh... Le Grand Canyon. On avait... On avait vu le truc qui était vraiment assez incroyable. Que la vue était assez ouf. Euh... J'étais pas là. Yes Atoll. Mais c'est pas grave. Tu... Atoll toutes les... Comment ça s'appelle ? Toutes les... Est-ce que je l'ai ? Non je l'ai pas en raccourci. C'est con. Euh... Toutes les VOD que j'ai fait sur euh... Sur la pause déj. Sont disponibles sur Youtube. Donc tu peux directement aller sur ma page Youtube. Il doit y avoir un lien si je dis pas de bêtises. Euh... Juste en dessous du stream. Et euh... Ça te permettra de récupérer toutes les... Toutes les trucs. C'était la VOD du 23 février. Merci beaucoup. Ah bah si j'avais mis une... J'avais mis une commande Youtube. Je l'ai juste pas câblée sur mon... Je l'ai juste pas câblée sur mon... Je l'ai juste pas câblée sur mon deck. Mais j'avais mis une commande Youtube. Elle est pas belle la vie. J'y fonce. Ha ha ha. Bon reste avec nous quand même Atoll. Tu iras après. Ha ha ha. Ha ha ha. Et donc voilà. Euh... Vous allez voir la carte interactive que m'a filé Papa Noël. Et euh... Et je pense que je vais... Alors je vais vous copier le lien... Euh... Je vais vous copier le lien in the... Oups là. Un petit... Un petit ziguiguiguï. Je vais vous copier le lien in the chat. Because voyez on est... Voilà. C'est cette carte là. Ici. Qui est... Qui est ici. On va revenir potage-pondre là comme ça. Je vais... Je vous colle le lien... Euh... In the chatty. Viens ici chatty. Tac. Paf. Paf. Voilà. Euh... Taïra. Pouf. Ça c'est fait. Et donc en fait sur cette carte interactive. Vous voyez qu'il y a tous les éléments... Euh... Qui sont dispo sur Flight Sim. Et donc voilà. Je suis allé taper un peu dedans au hasard. Voir un peu les choses qu'il y avait. Euh... Mais tout était... Tout était ici. Donc si jamais vous voyez des destinations qu'on a pas encore faites. Et de temps en temps on peut venir refaire des destinations qu'on a kiffé. Euh... Typiquement on est revenu déjà sur la Papouasie Nouvelle-Guinée. Euh... Ça valait quand même le coup d'y retourner. C'était quand même assez incroyable. Donc... On va... On va en refaire des destinations. Hein. Mais il y a tellement de quoi faire. Il y a tellement de quoi faire dans le jeu. J'aime bien cet endroit là-bas. Coucou. Euh... J'aime beaucoup ici l'endroit là-bas. Euh... Tadadadadada. Je m'abonne en priorité. Et hop. Plus un abo. Merci beaucoup à toi Atoll pour le... Du coup pour l'abo sur YouTube. C'est trop bien. Mais grave. On a fait New York. On a fait New York aussi. On a fait New York. On a pas tout fait dans New York. On a fait principalement Central Park. Et on a fait évidemment la Statue de la Liberté. Mais ça c'est vrai que New York y a pas mal de choses je pense à checker. Il faudrait qu'on aille voir. Mais ça peut être sympa. Landscape. Landscape nous donne une coordonnée. Allez. On va aller voir... On va aller voir ça. Voyons voir. Alors... Décidément... Il y a moyen de se poser sur la crête là en dessous. Franck May. Euh... Ça peut se tenter ça dis donc. On peut se... Hey ! Qui c'est d'autre qui est avec nous aujourd'hui là ? Je vois qu'il y a Papa Noël in the sky. Mais qui est là ? On peut essayer de se poser sur la crête. Vous savez quoi ? On va essayer de se poser sur la crête. Puis on va essayer de se poser en mode danger. Tu vois ? On va se poser dans ce sens là sur la crête. Et... Et comme ça on va voir que si jamais je me rate. Bah après c'est... Wouh ! Ça part. Je garantis pas que c'est modélisé. Ça marche. On va essayer de voir ça. C'est l'homme mystère ? Ah ! Est-ce que c'est the homme mystère ? Est-ce que c'est the homme mystère qu'on connaît et qui est plus si mystérieux que ça ? Serait-ce l'ami vulga ? Alors... Petite rotation des familles. Tranquille houppée pouce. Père d'altitude. Réduction de gaz. On s'aligne tranquillement. On sort les flaps positionne d'atterrissage. On réaligne la caméra in the back. If you know what I mean. On va se laisser tranquillement couler. Euh... Devinette. Est-ce qu'on a fait Dubaï ? Ah non ! On a pas fait Dubaï tiens. Je sais pas si c'est modélisé mais ça pourrait être intéressant d'aller voir... D'aller voir Dubaï. D'aller voir notamment cette... Comment ça s'appelle cette... Cette zone... Il y a plein d'arbres sur la crête mon cher Franck. Ça pue. Ça pue très beaucoup. Alors on a peut-être une trouée ici qu'on va pouvoir tenter mais ça pue. Euh... Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et les copains passent comme des... Comme des barriques derrière là. On va essayer... On va augmenter un peu les gaz. On va allonger un petit peu tranquillou. Et on va vraiment essayer de se poser au bord, au bord, bord, bord du précipice. Histoire de voir si on peut pas se prendre une petite photo des familles... Euh... Pas piqué des hannetons. Hein ? J'adore cette expression. Pas piqué des hannetons. On va tranquillement se laisser couler. Attendez. Du coup je suis plus trop trop le chat. Là j'essaie de me concentrer à pas me cracher et à gérer à peu près ma distance d'atterrissage. Clac. Voilà. Là on va freiner tranquille ou pépouse. Pas trop fort non plus histoire de pas péter les... De pas faire un soleil et de passer par devant. Voilà. Donc là je pense qu'on aura assez de vitesse pour contrôler tranquillement notre truc. On va aller se mettre au bord de la falaise. Trent Palmer style. Je connais pas du tout. Attendez. La collision avec les arbres. Pas tout le temps. Je dois le reconnaître. En fait il y a des moments où tu te prends des arbres et puis il y a des moments où je... YOLO quoi. Est-ce qu'on va la voir la zone en dessous ? Elle est là hein ? Non. Merde elle est où ? Elle est de l'autre côté ? Merde elle est de l'autre côté je crois. Oh les cons. Bon c'est pas grave. On va quand même se foutre là. Hop petite rotation. Break. Voilà. Tac. Et là les gars. Et bon ça passe. Alors on va regarder vite fait par le mode vitrine. On va reprendre la manette et on va regarder où est la... Elle est où la zone machin ? Elle est devant je crois là bas. Elle est devant là bas. Merde ça c'est con. Mais c'est pas grave. De toute façon on l'a déjà prise en photo. Ce qu'on peut par contre faire. C'est se faire un petit truc comme ça là. En mode vas-y c'est bon. On est posé. T'as vu. Sors les merguez. Sors le... Sors les merguez. On est posé. On va se mettre là. Tu vois. On va baisser un peu la cam. Clac. Voilà. Et là je pense qu'en terme de cam et en terme de photo. On est franchement pas dégueu. Alors je vous reprends du coup. Dubaï est impressionnant. Surtout Burj Khalifa. Plus grande tour du monde. Ça me fait penser à Into the Wild. Où il descend le fleuve Colorado en kayak. Putain ça va être pire. Alors train de palmer style. Du coup boy Frank. J'ai pas compris la ref. Je veux pas la voir. C'est propre. Ouais tu vois. Pour une fois l'atterrissage il a été propre. Tu vois. Nickel. Petite photo au bord de la falaise. Sympa. Tu vois. Tranquille. Franchement je te dis la pause d'âge on est chill. On est chill. On se pose. On sort les merguez. On sort le réchaud. Les marshmallows. Et on est parti. Ok. Donc ça. Ça c'est fait. Train Palmer. Bushpilot YouTube. Ah c'est lui. Il utilise un kit Fox 5. Il adore chercher les petites crêtes posables en montagne. D'accord. Dommage qu'en vrai on peut pas trop faire ça. Hey. Il est du Nevada. Mais Utah Nevada ça se touche. D'accord. Je sais pas. En vrai. Landscape. C'est une vraie question. Je sais pas si on a le droit de se poser un peu n'importe où avec ça. Alors Dubaï. Oui. Oui. Alors est-ce que la question c'est tout de suite ou pas tout de suite. Les coordonnées que Landscape a donné. C'est ça que tu as vérifié Papa Noël. Et c'est celles-là qui ne sont pas qui ne sont pas modélisées. C'est ça. Parce que du coup les coordonnées que vous avez donné Landscape juste avant. C'était quoi. On était quelque part en... Bah c'est pas l'endroit où tu nous avais envoyé en Iran déjà la dernière fois. Non c'est interdit. D'accord. Surtout que là c'est des réserves protégées. Ah oui d'accord. Effectivement c'est des réserves protégées. On risque pas de se poser. Je connais pas l'orientation de l'Utah mais en Evada c'est légal. D'accord. Là c'est en Éthiop... Ce que tu m'as filé c'est en Éthiopie ? Ah oui pardon oui. Puisqu'on est de l'autre côté du truc. Et du coup c'est là que c'était... C'était modélisé ou pas du coup ? Alors bon on va les voir. On va aller voir d'abord les coordonnées envoyées par Landscape. On va aller faire un petit tour. Et si on voit qu'effectivement il n'y a rien et que c'est pas modélisé. On partira à Dubaï juste après. Histoire d'aller visiter un petit peu... Moi ce que j'ai envie de voir en fait c'est cette truc en... C'est cette truc en palmier là. Même si je trouve ça écologiquement un peu chou. De toute façon Dubaï je trouve ça... C'est un endroit où j'irais pas parce que je trouve que... C'est un non-sens Dubaï. Mais... Oh c'est joli avec les couleurs là. Je sais pas si c'est joli mais faut tenter. Ok Raven nous a donné d'autres coordonnées. En Corée du Nord. Alors théoriquement normalement tout c'est possible d'aller en Corée du Nord. Après est-ce qu'on va y voir quelque chose ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va se prendre un missile dans le cul ? Je ne sais pas non plus. Je ne pense pas que ça soit modélisé. Alors c'est sympa ici dis donc ouais. Hey ! C'est un peu... C'est un peu chelou là-bas parce que c'est un peu vide. Mais là là ce qu'on a en dessous de nous c'est plutôt pas dégueu. C'est quoi d'ailleurs ? C'est un cratère ? Ça ressemble un peu à un cratère c'est rigolo. C'est quoi ce lac ? Où est-ce qu'on est ? Des lacs de soufre ? D'accord putain c'est vachement beau là. Des lacs de soufre. Enfin putain je ne savais même pas que c'était juste humainement possible quoi. Enfin humainement du coup non pas humainement, naturellement possible. Est-ce que tu peux mettre plein jour ? Ouais on va regarder les ailes artificielles à Dubaï c'est beau. Ouais non c'est clair c'est beau. C'est chelou mais c'est beau. Putain vous avez vu les... Vous avez vu les étoiles là ? Un truc de ouf. Un truc de ouf. On va essayer de se mettre plein jour du coup effectivement pour voir la gueule du truc. Oula oula. Oh ! Oh c'est pas dégueu hein. C'est pas dégueu du tout hein. Ah ouais c'est assez... C'est assez incroyable comme zone. Donc des lacs de soufre tu me dis. Putain mais c'est... C'est insane. C'est immense ! C'est immense quoi. Donc là tu me dis landscape on est en Ethiopie c'est ça ? Corée du Nord tu as leur fameux stade. Ils ont un stade. Je sais même pas qu'il y avait un stade qui était fameux en Corée du Nord j'avoue. Non parce que je sais que dans X-Plane t'as des MiG-21 qui te tracent et qui te balancent des missiles dans le cul. C'est du vrai ou c'est du fake ça à Toll ? Dans X-Plane t'as vraiment des trucs comme ça ? Non c'est une blague. En vrai c'est plus dingue car ça vire au vert jaune orange le lac d'Alol. D'accord le lac d'Alol. 200 000 places le plus grand au monde Corée du Nord. Oh la vache. On va regarder un petit peu là effectivement les changements de... Si on voit avec les changements de... Est-ce qu'il y a des changements de couleurs avec les changements d'orientation du ciel ? Bah pas foufou hein. Pas foufou pas foufou. Mais ça a de la gueule quand même hein. Ça a quand même une gueule assez incroyable. On va se mettre en virage droite d'ailleurs, pas gauche. On va se mettre tranquillement en virage gauche, pas trop haut. On va repasser en mode vitrine. Et ouais clairement moi je me prendrais bien une petite photo vue d'ici là. Parce que c'est dingo un peu là. C'est un peu dingo cette histoire là. C'est incroyablement bien là, c'est incroyablement joli. Et hop là, photo ! Je trouve ça assez fou comme quoi. Externe, tac. Et voilà. Ah c'est pas dégueu hein. Franchement moi j'aime bien. Après c'est... C'est quoi ? Vous pensez que c'est une route ça ou c'est... Attendez, pourquoi je perds ma souris ? Vous pensez que c'est une route ça ou c'est une limitation de carte ? Ça ressemble à une route un peu quand même. Ou les copains qui viennent faire les cons... Qui viennent faire les cours autour. En fait je viens de voir c'est un volcan. C'est un volcan ? Ah la vache ! C'est du 100% vrai en tout cas dans le multi. Ah ouais ! Ah c'est fou ! C'est fou ça ! Bon du coup, on va aller se faire... On va aller se faire Dubaï maintenant alors. C'est incroyable cette zone. Incroyable. Et c'est parti ! Let's go to Dubaï. Menu principal. On va aller voir tous les influenceurs d'Instagram. Ouais, je suis bien arrivé à Dubaï. Je suis vraiment éreinté. Mais sachez que les chouchous, les loulous, j'ai un super code promo pour vous. C'est incroyable. Vive les influenceurs Instagram qui sont à Dubaï. On les aime, on les adore évidemment. Ils sont une source de rigolance absolument intarissable. Et pour ça, merci. Pour le reste on les remercie pas mais bon, c'est pas grave. On a un super défi d'atterrissage sur Dubaï. Eh, cool ! Si tu veux vérifier, je te laisse le lien. Bah du coup, il n'y a pas de... There is no lien possible in the chat. Alors, pour l'intérêt, Dubaï. Surtout pour un vol de 4h, ça fatigue. Alors, où est-ce qu'on est en termes... Là, il y a quoi ? Donc, on a Burj Khali... On a... Burj... Burj... Burj Khali... Burj Khalifa. Je suis incapable de le prononcer. Il y a 69 420 Jew qui se balade dans le coin. Euh... Dubaï Mall, on est quoi ? Bon, on est juste à côté. On va démarrer de là. Non, mais quel con ! Définir comme départ. Sauf que là, il fait nuit. Donc, hop, on va se mettre 2 jours. Et on va démarrer le vol. On va démarrer le... Oui, c'est bon, démarrer le vol. Euh... Burj Al Arab en POI. Et là, on va atterrir sur l'Hellipad. Sur l'Hellipad. Ah, mais c'est ce que vous avez fait avec... C'est ce que vous avez fait avec Charlie. Ah, mais du coup, atterrir sur un Hellipad avec le Cubre, c'est carrément possible. Ça, on va essayer, ouais. Mais c'est pas possible que la Corée du Nord soit 3D parce qu'ils veulent essayer de s'intégrer dans la société. On peut... Alors, 3D... Enfin, ça dépend ce que tu appelles par 3D. 3D, il y a de grandes chances. De toute façon, après, c'est le moteur du jeu qui fait que tout ce qu'il peut récupérer, il essaie de le mettre en 3D. Par contre, que ça soit en photogrammétrie, là, c'est sûr que non. Par contre, puisque tout ce qui est vraiment fait en photogrammétrie est clairement annoncé et fait partie des World Updates, notamment. Avec le Cubre, tout est possible. Mais oui. Mais oui, c'est clair. Allez, on est parti. Ouh, bah voilà. Là, voilà la fameuse tour en question, là. Ah merde, j'avais oublié que j'avais laissé les points d'intérêt. J'aime pas, moi. Je veux pas voir les points d'intérêt. Je veux les enlever. Je veux les enlever. Attendez. Parce que sinon, moi, je trouve que ça ruine... Enfin, c'est sympa pour te retrouver. Et puis après, en fait, une fois que t'as retrouvé le truc, c'est un peu pas terrible parce que tu... Tu gâches un peu le plaisir de regarder ce qui se passe autour de toi, quoi. Alors, marqueur de pays désactivé. Hop. Tac. Retour, retour. On reprend. Et donc, nous voici donc à Dubaï, les copains. C'est moyennement modélisé, quand même. Tu sens bien qu'il y a des trucs qu'on fait plus d'efforts... Il y a eu plus d'efforts que d'autres sur certains endroits. Mais c'est pas grave. On va aller faire un petit tour là-bas. On va falloir qu'on se trouve aussi... Où est cette zone en palmier, là ? Je sais pas. Ouais, les îles en palmier, c'est pas celle qui est là-bas ? Il faudra qu'on regarde. Il y a un... Ah bah, il y a là-bas. C'est là-bas l'hôtel, non ? Ou avec l'hélipad où on peut se poser, si je sais pas. Je la trouve mode, cette tour. Je trouve que c'est pas une tour. C'est un ensemble de tours. C'est un ensemble de tours. Bon, après, la beauté, c'est très subjectif. On aime ou on n'aime pas. Sauf faire Paris-Angoulême en moins de 5 heures. Tu vas vite aller en vol. Un conseil, c'est beaucoup plus joli vers 18-19 heures. Bah écoute, on va aller voir ça. On va checker ça, là. Mec, elle est rigole. Moi, je la trouve rigolote, cette tour, j'avoue. Vers 18-19 heures. Attention. Hop là. Voilà. Mais moi, de toute façon, tu me mets n'importe où. Tu me mets un coucher de soleil. Je suis en mode, ah, c'est beau. Avec le petit reflet là-bas, là. Alors, cette tour, qu'est-ce que c'est exactement ? Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est un assemblement de tours. D'accord. Bah du coup, c'est con pour ceux qui sont au milieu. Ils ont plus de fenêtres. C'est ballot. Hein ? Un petit... Qui c'est qui est chaud pour un petit mojito en terrasse, là ? Ça vous dit ? Ou est-ce qu'on va réussir à... C'est... C'est haut, quand même, hein. Attendez, on va essayer de grimper, parce que j'ai tenté de me casser la gueule un peu, là. On va essayer de re-grimper tout ça, là. On va essayer de grimper. On va faire des rotations, puis on va grimper tout autour de cette tour, là. Et on va passer sur la terrasse la plus en haut, hein. Je crois que la dernière étage, c'est des apparts... Attends... Oui, sinon, elles ne tiendraient jamais. Non, ben, c'est clair. C'était juste une... De toute façon, il faut que ce soit avec une base qui soit plus grande que le haut. Sinon, effectivement, tu te casserais la gueule en deux-deux. C'est clair. Mais c'est clair ! C'est pas l'essence, le problème. C'est la VNE. C'est quoi la VNE ? Vitesse... C'est un truc de la vitesse, non ? La VNE, ça. Ou carrément en pleine nuit pour voir toutes les lumières. Ah, on essaiera de garder ça. On essaiera de garder ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais serrer un peu mon virage, là. Pour venir me caler juste derrière, ici. Et se dire... Hop ! Go la pose ! Clac ! Et on va voir ce qu'on peut faire derrière avec le mode vitrine. Je fais tomber mes stylos ! Alors, parce qu'en fait, je voulais me voir le mode vitrine pour avoir la tour d'un côté et le soleil de l'autre. Est-ce qu'on prendrait pas en mode paysage ? Vas-y, le selfie, là ! En mode portrait ! Le selfie qui va bien, là. Non, ça marche pas, ça ? Ça marche pas trop trop bien. On retard. Hop ! Qu'est-ce qui est le plus intéressant à checker ? On va se mettre plutôt comme ça. On va se mettre un peu comme ça. Voilà. Et on va essayer de dézoomer, histoire d'avoir un maximum de la tour, quand même, sans prendre tout, parce que je pense qu'elle est tellement haute que, franchement, ça rentre pas dans le cadre, en fait. Juste, ça rentre pas dans le cadre. Mais si on peut avoir quelques éléments de référence, genre comme ça, on verrait quand même des trucs sympas. Voilà. Là, je pense qu'on a une vue qui est vraiment pas dégueu. Photo ! Tiens, on a un copain qui passe, en plus. Velocity never exceed, la vitesse avec laquelle l'avion ne laisse les ailes sur place. Oui, ce serait bateau. Ce serait ballot, pardon. On a testé hier Hong Kong avec tous les buildings. C'est une question, du coup, ou une affirmation ? Parce que, du coup, la réponse est non. On n'a pas testé Hong Kong avec les buildings. Et alors, du coup, si on teste de nuit, ça nous donne quoi ? Attendez, il fait une espèce de petite mise à jour, là. Le temps que les lumières s'allument. C'est euh... Mouais... C'est euh... Fuf... Bauf... Pour le coup, je suis pas euh... Ce serait peut-être plus joli, encore de plus haut. Mais pour le coup, ouais, je suis pas euh... Je suis pas euh... Je suis pas euh... Je suis pas hyper, hyper, hyper satisfait euh... Du résultat final ! Hop, on va revenir là. Tac ! On va se... On va se retirer de la... On va se remettre... Attendez... On va se nier. Hop, clac, on va revenir là. Caméra externe, paf, on enlève la pause. On est reparti mon kiki. Tu peux vraiment faire des photos de dingue sur ce jeu. Mais c'est vraiment moi ce que j'adore. C'est que je combine avec ce jeu et avec cette émission du midi, je combine quand même deux grosses passions que sont le vol et la photographie. Et on a moyen de faire des trucs de ouf. C'est juste incroyable par ailleurs. Le jeu a été noté comme le plus beau jeu fait par un studio français. Ouais, non, mais clairement, il est incroyable. Pas mal la nouvelle coupe. Merci, Nick Solam. C'était le défi. J'ai tenu parole. C'était le défi des 250 followers sur Twitch. J'ai tenu parole. J'ai rasé le crâne. Je me suis fait avoir par les vidéos 4K et RTX 3080. Peut-être. Moi, j'ai qu'une 1080, les loulous, dans le PC. Donc, peut-être qu'avec le RTX et machin et le 4K, il y avait de plus beaux effets sur la nuit. Mais du coup, effectivement, moi, je n'étais pas forcément dedans. Alors, du coup, on va essayer de se faire ce défi d'atterrissage-là. On va faire un petit virage. On va faire notre petit virage sur la droite. On va aller checker l'espèce de tour qui est là-bas. Et on va essayer d'aller se poser, du coup, sur Petit Kiff. On va aller se poser là-bas. Tu me confirmes, Monsieur Papa Noël, que c'est bien la tour qui est ici, qui possède son petit élipade personnel ? C'est plus beau sur DCS. Il y a le Qatar sur DCS ? Tu fais tourner les jeux correctement, je trouve, pour une 1080... La GTX 1080, il ne faut quand même pas déconner. Quand je l'ai acheté, il y a 3, 4 ans, 5 ans, un peu plus ? Non, on va dire 4 ans. Ça reste quand même du haut de gamme, il ne faut pas déconner. Moi, tous mes jeux aujourd'hui, sachant que je joue en 1080p, je n'ai pas d'écran 2K ou 4K ou n'importe quoi, je les fais tous tourner en ultra. Donc, ça reste quand même une carte graphique haut de gamme. On va accélérer le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on est revenu. Donc, effectivement, c'est cette tour-là. Je n'ai pas eu de confirmation, mais je crois que c'est ça, Monsieur. Je suis encore un peu rapide, là. Oui, je suis carrément encore un peu rapide. Je n'ai pas du tout revenu. J'avais compté, pourtant, Monsieur. Voilà, là, ça... Ça me paraît un peu bizarre, quand même. Voilà, ça, ça me paraît déjà un peu plus raisonnable en termes de récupération. Ah ben oui, Perchian Girl, celle que je n'ai pas achetée. C'est vrai. C'est vrai, je suis con. Donc, le Burj Al Arab. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis désolé. Donc, effectivement, on a quand même l'île palmière, comme on l'appelle. Enfin, comme on l'appelle. Comme je l'appelle. Je ne sais pas si c'est un truc officiel ou pas. Tac, on va se remettre vite fait en mode vitrine histoire, justement, comme on le dit, de prendre la photo. On va la prendre volontairement de plus loin parce que tout le monde fait justement un peu cette photo vue du dessus du palmier, etc. On va essayer de changer un petit peu. On va casser un peu les codes. Et on va se faire plutôt une photo un peu dans ce style-là. Plus de côté. Dans ce style comme ça, d'ailleurs, histoire d'avoir vraiment la plage dans son axe. Voilà. Et là... Là, vous avez une photo qu'on ne voit pas régulièrement. On t'attend toujours sur Syria. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, de base, vous m'attendez sur DCS tout court. Même sur la Georgie. On enlève la pose. On se remet en mode externe. Tac, tac, tac. Que disais-je ? Que disais-je ? Salut, Freddy ! Mais c'est quoi cette coupe ? Que je te mette quelques irères dans les fesses. Bravo, merci Raven. La seule chose que ça t'intéresse, c'est de me mettre un missile infrarouge dans l'arrière-train. Bravo. Bravo. Bon, on va arriver tout réduit. On va se mettre full flaps. Et donc du coup, Freddy, c'est quoi cette coupe ? Eh bien, c'est... Oh là, oh là, oh là. Non, si tu lags comme ça, on ne va pas être copains, monsieur. Oh putain, oh putain. C'est bon, on l'a récupéré. C'est quoi cette coupe ? C'est la coupe défi des 250 followers sur Twitch. J'avais annoncé effectivement que je ferais un challenge de ce style-là. C'est donc désormais chose faite. Alors attendez, on va bien se mettre dans l'axe de l'avion. C'est la coupe Barthez. Pas tout à fait, je ne suis pas encore rasé, rasé. Je ne sais pas si je le ferai d'ailleurs. Mais voilà, on est en tout cas sur quelque chose de très, 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 très court. On est allé à la tondeuse, clairement. Alors attendez, le vario, le vario, le vario. On va essayer de le mettre pas trop, trop... On va pousser un peu, histoire que le vario ne soit pas non plus... Je vais bientôt décrocher, là. Là, on a le moustique qui fait bzzz. Attendez, je vais essayer de me concentrer 30 secondes. Et gui, gui. Ça décroche, ça décroche, ça décroche, ça décroche. Trop court. Je repars. Oh putain. Et du coup, voilà, il est passé. J'étais concentré sur lui. Ou monsieur propre pour les intimes. C'est ça. C'est un petit peu ça aussi. Et coucou, mon cœur. J'y étais presque. Ouais, complètement. Après, je t'avoue que je me suis complètement laissé déconcentré par... Je ne sais pas si c'était papa ou vulga qui est passé devant moi. Et j'étais en mode... Oh, c'est rigolo, il passe ! Et puis du coup, j'ai oublié de regarder mon vario et je me suis cassé la gueule. Allez, on refait une approche. Oh, la musique est là, la musique est prête, là, voilà. En fait, le jeu attendait la musique, en fait, c'est ça. C'est ça, le deal. Il n'y en a pas un qui vient de se planter ? Il y en a un qui vient de se planter ! Bon, allez. On va essayer d'y aller là. Attendez, je réaligne un tout petit peu la cam. Voilà, allez, 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 à la limite du décrochage. Et on va arriver trop vite, là. On va faire un rebond. Ouais, on est arrivé trop vite. On remet les gaz. C'est vulga... Attends, j'allais trop vite. C'est vulga, l'autre. Mais c'est pas vulga... Ah, c'est Charlie ! C'est Charlie qui est venu... C'est Charlie qui est venu faire un petit tour. Hop, là, on va se casser la gueule, là. On va se casser la... Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais il est... Vous savez quoi ? On va tenter un truc de con. Mais alors, vraiment un truc de con. On va essayer d'atteindre la... Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai rebondi. J'ai rebondi sur un mur invisible ! Mais non, c'est pas juste. C'est pas juste du tout, ça. Ah oui, le coucher de soleil au loin. Excusez-moi, on est sur quelque chose. Moi, je fais le con. Mais je fais le con sur un décor de qualité, s'il vous plaît. On fait pas le con juste comme ça, YOLO. On fait le con, s'il vous plaît, proprement, avec le petit doigt en l'air. Bon, allez. Allez, 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 allez. Allez, cette fois, la perte de vitesse est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On touche. Le jeu m'a refoulé, mais en mode, casse-toi ! Bon, ça, ça vérifie un clip. Alors, j'y étais, en plus. Merde, quoi. C'est pas juste. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On y était. Moi, je m'en fous. Je me l'auto-valide. Voilà. Je... Vous faites ce que vous voulez. Moi, je le valide. Bon. Où est-ce qu'on va maintenant ? Je crois que Raven avait une destination à nous fournir. Et du coup, puisque c'est comme ça, je me pose au milieu de nulle part. Voilà. Chat. Et chat. Parce que du coup, en fait, le problème avec cet avion, c'est que si on veut se poser sur un truc aussi court, il faut vraiment arriver en limite de décrochage à chaque fois et pouf, couper les gaz au dernier moment. Mais bon, voilà. Allez, retour au menu principal. Tu as le Sukhoi 33 avec super carrière. Arrête ta tentation, Mister Papa Noël. Tu es une tentatrice de l'enfer. Donc, les coordonnées que tu me donnes, Papa Noël, c'est celles de Raven de tout à l'heure, c'est ça ? Yes. Alors, attention-y. Je ne veux pas trop rester. Bisous à tous. Bisous, mon cœur. Je te retrouve un petit peu plus tard par texte. On va copier ça. Et bisous, chouchou. Alors. Où est-ce qu'on est ici ? Oh. On est où, là ? Attends, définir comme point de départ. On est où exactement, là ? On est en Sainte-Mer-Russie ou j'ai mal vu ? On est très, très proche du pôle Nord, en tout cas, parce que le truc, il ne veut pas... On a beau tourner le truc dans tous les sens. On a beau tourner les trucs dans tous les sens. Regardez. C'est assez rigolo. On le voit en arrière. On est à un endroit où, voilà, peu importe où tu mets le truc, il fait jour, mais pas trop, trop. On sent que ça ne va pas être de fou, de fou. On a l'air d'être plus ou moins en Sibérie. Tu vois, là, on a l'Alaska ici. On a le détroit de Béring qui est là. Je pense qu'on est vraiment au bout du bout du bout du bout du bout de le bout de le bout. Du coup, information, ça va être tout blanc. Spoiler alert ! Attends, il est où, lui ? Et du coup, si on est proche de la mer, on va se prendre le X-Cup Float. Et on démarre le vol. C'est parti. Je ne sais pas si c'est joli. A voir. À quand la Jamaïque ? Mais on va y aller juste après. Salut Nux ! Comment tu vas ? À quand la Jamaïque ? Tu y vas, là, Rapha ? Maintenant, là, tout de suite ? Parce que sinon, on fait la Sibérie, puis on va en Jamaïque juste après. Quelle heure il est ? 43, on a le temps. Putain, je n'ai même pas bu mon café. La honte. Je n'y ai même pas touché. C'est toi. Mais Sibérie et Alaska n'ont rien à voir. Comment ça n'a rien à voir ? La Sibérie, c'est en Russie. L'Alaska, c'est aux Etats-Unis. C'est, je ne dis pas, de canneries. Et le fait qu'ils n'aient rien à voir, je suppose qu'ils devraient avoir... Avoir à peu près rapport. Plus dispo dans deux stations. Ah, ça va être short. Mais on se le garde demain. Tu sais quoi, Rapha ? Demain, on se le garde en introduction. En introduction, on part directos sur la Jamaïque. C'est vrai que sur cet avion, il faut d'abord que je coupe le... Il n'y a pas grand-chose dans ces régions. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-grand-chose. Il y a des trous. Il y a des trous. Mais alors, attendez, parce que du coup, on est en Sibérie. Donc, s'il y a un truc, quand même, qu'il faut faire en Sibérie, excusez-moi, quand même, mais bon, c'est foutre de la neige. Concrètement, la Sibérie, s'il n'y a pas de neige, ce n'est pas très, très intéressant. Et là, regardez, on va faire comme je fais d'habitude. On va se foutre vraiment mouchasse-neige. Voilà, mouchasse-neige. On va se mettre, du coup, en mode... Couché de le soleil, de le soleil. Voilà. Et d'un coup, d'un paysage un petit peu lunaire, pas forcément hyper intéressant. On se retrouve avec un petit quelque chose qui a quand même son petit pesant de cacahuètes. Il y a des cratères. Et salut, Tchiseb. Comment vas-tu donc ? Tchiseb... Seb. Salut, Seb. Il me semble qu'on a déjà eu cette réflexion-là. Sans neige, c'est plus beau. Tu trouves ? Neige au maximum. On va essayer de voir. Il faudrait qu'on teste l'Antarctique, ça serait fou. Hé, l'Antarctique, je ne sais pas si on pourrait... Comment elle s'appelle, la base en Antarctique ? Je ne sais pas si elle est modélisée. Je sais qu'elle a un petit nom. Dès que vous allez le dire, je vais faire « Ah, mais oui ! » Et j'avais oublié. Neige au max. Clac. Neige au max. Voilà. Neige au max, c'est un mètre. C'est un mètre de neige max. Tu vois, on n'aura pas grand-chose. Après, ce qu'on peut rajouter en termes de neige, ça va être la densité aérosol. Tac. Et là, en densité aérosol, on va... En fait, voilà. On a une espèce de... Voilà. On a une espèce de brouillard un peu neigeux. Putain, là, on a un truc. On a un truc de fou, là. Attendez, attendez, attendez. Hop, pause. Je veux ça en photo, là. C'est juste trop bien. Pour le plaisir de la photo, là... Là, excusez-moi. C'est un truc qu'on va avoir du mal à faire en vraie photographie. Parce qu'on va être en plein soleil dans ta gueule. Donc, concrètement, là, si tu n'as pas un truc polarisant, voire polarisé, tu es juste foutu, quoi. Et hop, photo. Il y a un aérodrome en Antarctique, mais ce n'est pas terrible. D'accord. Vladivostok. Vladivostok ? Non, c'est en Russie, Vladivostok. Ce n'est pas... Ça va ? Et toi, sympa, ta coupe ? La coupe, c'est ce que je disais. C'est que c'était le défi... C'était le défi 250 followers, défi atteint avant-hier. Et donc, du coup, rasage de crâne. That's life. C'est une nuke-bomb. C'est un peu ça, ouais. Il faut que je reprenne les commandes, sinon je vais encore me faire avoir. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Il faut un DC-3 pour y aller. Enfin, un BT-67, un DC-3 un peu modernisé. T'es où ? Parce que c'est magnifique. Alors, on est en plein milieu de la Sibérie. Enfin, plein milieu. On est au nord de la Sibérie, sur la partie est, tout au nord. Coordonnées et fournies par Raven. C'est-à-dire, si tu pouvais les recopier-coller, comme ça, Dirlox pourrait les récupérer. Au fin fond de la Sibérie. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-grand-chose. Il y avait quand même beaucoup de lacs. Il y a une espèce de trou de lacs comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis Mouchas-Neige. On s'est mis en... Comment ça s'appelle ? On s'est mis en coucher de soleil. Et d'un coup, l'endroit est devenu incroyable. Et on a mis... Alors, Mouchas-Neige, mais on a mis aussi Mouchas-Densité. La densité aérosol, là. On a mis Mouchas. C'est ce qui fait que ça permet d'avoir cet effet un peu coton. Tu vois ? Un peu... Parce que sinon, en fait, si on enlève ça, le soleil est extrêmement net. Tu vois ? Tu vas voir la différence tout de suite. Clac. Tu vois, t'enlèves la densité aérosol. En fait, tu n'as plus cette espèce de brume qui fait que... Tu vois, c'est beau. On a toujours des couleurs qui apparaissent avec des reflets un peu plus bleutés, etc. Mais cette densité aérosol qu'on vient rajouter ici, ça nous met une espèce de... Voilà, ça nous met une espèce de brume qui est dans l'air qui vient diffuser un peu les rayons. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une nuque, quoi, mais qui est juste incroyable. Donc là, c'est plus l'aspect météo qui va vraiment faire le waou effect que l'endroit en lui-même. Mais ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Cet petit effet, là. Regardez-moi ça avec le petit rayon de soleil qui se cale juste derrière la... Qui se cale juste derrière la dérive, là. Il va revenir derrière. Coucou ! Ça a de la gueule. Donc, je disais, Vladivostok, pour moi, c'est en... C'est en Russie. Non, l'Antarctique, c'est pas... Teradélie ? C'est pas Teradélie, là ? Un truc comme ça, la base ? Alors, ne pas voler sur Pitcairn, Iceland, déception... Ah, c'est quoi ? Hâte de voir le replay des Bahamas. Ah, mais il est en ligne... Il est en ligne à partir de 13h, le replay des Bahamas. Le replay d'hier sera en ligne à 13h00. J'espère que j'ai mis les titres. J'espère que j'ai bien mis les titres et que je me suis pas gouré. Je crois que j'ai pas le temps de... Je m'en suis pas occupé ce matin. Je sais plus si je m'en suis occupé hier ou pas. Il faudrait que je vérifie ça ! Bon, du coup, où est-ce qu'on va maintenant ? Quelle heure il est ? Il est 58, 49. Attends, attends. 49, pardon, il est. C'est une île anglaise dans le Pacifique. Ah, d'accord. Je manque juste de temps, j'ai pas une minute à moi. Je sais, après, de toute façon, t'inquiète, on a le temps. Tu vois, à partir du moment où c'est en VOD, c'est dispo tout le temps. Pas l'éroport, c'est vraiment. Non, elle est sortie à midi, la vidéo d'hier. What ? Je l'ai programmée à midi ? Mais je suis un boulet ? Je suis un couillon. Vostok. Ah, Vostok, oui. Vostok, par contre, oui, ça, par contre, c'est en Antarctique. On la voit dans un trailer du jeu, mais c'est pas du tout comme ça. Ah, ben, d'accord. Salut, Atoll ! Enfin, re-Atoll, du coup. J'ai envie de gueuler les opticiens à chaque fois, ça m'énerve. Je suis con. Mais que je suis con. Donc, la fameuse base en Antarctique, on va aller voir vite fait si elle est faite ou pas, si elle est modélisée. Et donc, c'est quoi son petit nom, Raven, la base en Antarctique ? C'est Terradélie ? Ou c'est rien à voir ? Oh, par contre, là, oui, il est midi 50, je sais. Par contre, là, on a vu des trucs de couleurs, là. Attendez, je vais essayer de voir si on peut le choper pile dessus, là où on est. Oh, vous avez vu, là, je pense qu'on va arriver pile sur un lever de soleil enneigé. On va la tenter. On va la tenter. Au pire, ce sera de la neige partout, mais ce sera beau. Mais effectivement, elle n'a pas de titre, la vidéo d'hier. Bon, voilà, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde avec la VOD d'hier. Vostok, sujet de l'avant-dernier Bogdany. Oui, 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 le dernier Bogdany, Vostok, bah, attends, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est sur embrouillant ton paix ? Mystère en Antarctique, je crois que c'est celui-là. Attendez, bougez pas. Bougez pas, les copains, j'arrive, 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 j'arrive. Est-ce qu'on voit ce que je fais, là ? Hop, Mystère en Antarctique. El Begdany. Hop là, nous revoilà. Je ne pense pas qu'elle soit modélisée, vu comment c'est à l'autre bout du monde, les développeurs ont dû se dire, ils n'iront jamais. Bah, pourquoi les T-Rex y passent pas ? Pourquoi les T-Rex sont pas passés ? C'est étonnant. Bon, bref, on va aller checker, on va checker cette base, du coup. Alors, bon, déjà, on a un très joli, on a un très joli lever ou coucher de soleil, du coup, je suis pas au courant. Par contre, la base, il y a quelque chose. Elle n'est pas modélisée de fou, de fou, mais il y a quelque chose, quand même. On a quand même, on a quand même quelque chose qui est assez, qui est assez incroyable, quand même. C'est, effectivement, c'est lunaire comme paysage, encore. Mais c'est, je trouve ça incroyable. Avec les, toujours les, toujours les petites, les petites étoiles. C'est incroyable comment c'est vierge. Non, mais complètement, complètement. C'est complètement, alors après, ouais, donc, Dyrlox, clairement, on a du, on a du, on a du bâtiment, c'est du bâtiment random, ils ont mis, ils ont mis des bâtiments modélisés, machin, ils ont mis des cubes, des trucs, on s'emballait, enfin, en mode un peu, on s'emballait. Mais, attends, c'est quoi, là-bas, c'est les éoliennes ? Ils ont quand même mis des éoliennes, tiens, c'est marrant ça. Mais, mais c'est, mais effectivement, ça reste, l'endroit est assez incroyable, comme le dit Landscape, c'est un peu ce que je voulais, c'est que l'endroit est vierge, quoi. Il n'y a rien. Heureusement, heureusement quand même qu'il y a des reliefs, ce qui nous permet d'avoir des trucs un peu sympas, mais c'est insane, quoi. Ce qu'on va peut-être faire, d'ailleurs, attendez, on va, je vais finir ma rotation. La photo, je voudrais la prendre de ce côté-là et je voudrais bien avoir le soleil de l'autre côté, si c'est possible. Je ne sais pas trop bien où est-ce qu'on est là. On est ici, sur l'ouest. C'est ça, on a le nord ici, donc on a l'ouest là-bas. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On va se prendre la, hop, on va se prendre la petite pause ici. Tac. Et on va se prendre la météo par là. Attends, de quel côté on est là ? Eh, regardez, petite, je pense que ça va vous parler quand même, mais, attends, qu'est-ce que tu disais ? Ça ressemble à ça, c'est pour le côté écolo. Je pense qu'ils ont fait un effort, on dirait une merdue, non, complètement, c'est quelles coordonnées ? Ouais, Mouchou vient de te remettre les coordonnées. Ah, mais les scientifiques sont carrément solos, ça c'est clair, c'est clair et net. Je voulais juste vous montrer un truc, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir en dehors de certains reportages à droite à gauche, c'est la course du soleil quand on est sur les pôles. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement que vu qu'on est près des pôles, le soleil ne monte pas sur l'horizon pour pouvoir redescendre. En fait, il reste très très proche de l'horizon et c'est quelque chose que la course du soleil sur les pôles, c'est quelque chose qui est assez étonnant à regarder quand même, qu'on voit généralement sur les reportages où ils font des chronogramétries et des machins comme ça. Vous voyez en fait, la course du soleil, elle est quasiment circulaire, elle a l'impression qu'elle est parallèle, qu'elle est parallèle au sol et elle a l'impression qu'il ne tombe jamais le soleil, dans l'autre sens pardon. Et là, ça y est, là il va commencer à tomber un tout petit peu et là il redescend. Mais si on continue, même la nuit normalement elle n'est jamais très très noire et c'est d'où cet effet de six mois de jour, six mois de nuit dans les pôles. On a ça comme ça et là pareil, il va redescendre derrière mais il ne monte pas, il ne monte pas de ouf quoi. C'est ça qui est fou. Il y a la piste un peu plus au sud. Ah ça marche. Pendant six mois le soleil ne se couche pas. C'est ça, c'est incroyable. Vu que c'est l'été austral, tu dois avoir le soleil quasiment en permanence. Visitez l'Islande vers l'équinox, l'heure dorée qui dure 25 minutes chez nous dure 3 heures. 3 heures ! Et bonjour Roms ! Bienvenue à toi, merci pour le follow, ça fait plaisir. pire ! Mais ouais, ça doit être des trucs... Du coup là, j'ai perdu mon avion. Il est là. Là on va avoir une photo mes amis. Merde, j'ai réduit au lieu de fermer. On va avoir une photo au-dessus ou en dessous ? Au-dessus. Au-dessus, c'est plus sympa comme ça. Et là on a une photo les copains. Incroyable. Incroyable. J'ai perdu mon avion ou personne, jamais. Et heureusement pour ça, il y a les jeux vidéo. J'ai perdu mon avion ! C'est vrai que c'est une phrase IRL qui n'a pas de sens. Mais où est-ce que j'ai garé mon avion ? Putain, j'étais sur le parking C, troisième étage, qui a un couloir bleu, je crois. Putain, je ne sais plus. Merci, mais de rien Roms. Bienvenue, installe-toi. Si tu n'es pas familier avec le concept de la chaîne, on est bien évidemment sur Flight Sim, ça tu peux le constater. Sur le concept de la chaîne, on est sur du pause-déj du lundi au vendredi, de midi à 13h. On se retrouve tous pour se faire une petite pause-déj devant Flight Sim et on va visiter un petit peu les plus beaux endroits du monde d'un peu partout. Et il ne faut pas hésiter à suggérer des destinations puisque c'est un peu tout le but du jeu. Si vous êtes en manque un petit peu d'évasion, si vous voulez voir des destinations de rêve, etc. Ou des destinations de votre enfant, des choses comme ça, il faut le dire sur le chat. Et comme ça, on va les visiter. Et après, il y a les émissions du mercredi soir et du jeudi soir que sont Main Quest et Jeudi Couverte, mais qui sont un petit peu, je pense qu'elles ne vont pas tarder à changer. On va finir Contrôle et puis après, je pense que je vais changer un petit peu les concepts de ces émissions-là parce qu'il faut le temps pour les gérer. Donc, je vais réfléchir à d'autres concepts sur la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve sur Pause-déj tous les midis du lundi au vendredi parce que c'est trop cool. C'est la bulle d'oxygène de la journée et ça fait trop plaisir. Je vous récupère. Du coup, j'y vais, bisous. Bisous, mon cœur. Plein, plein, plein de gros bisous. On a déjà essayé de traverser un cumulodimbus. On a essayé plus ou moins volontairement. Il s'est passé des choses. On avait un petit peu de givre un peu partout sur la gueule quand on est passé en Alaska. C'était un petit peu le bordel. Comment piloter un FA-18 ? Ça, c'est un concept. Comment ça, c'est un concept, le FA-18 ? Where is the trouble ? On va aller se poser dans l'eau. Quelle heure il est ? Il est 58. Est-ce que vous avez le temps de me suggérer une dernière destination sur laquelle on fera un petit peu le petit final en attendant que moi j'aille poser mon cul dans ce que j'espère être de l'eau parce que sinon je vais peut-être faire des rebonds. Comment piloter un F-18 ? C'est un concept de trim. J'en connais un qui veut impérativement me remettre sur le F-18 que j'ai acheté. Mais pour ça, c'est des manches loupe tout. T'inquiète pas, Atol. T'inquiète pas. On en refera des conneries comme ça. On en refera. On est là tous les jours. On a le temps de faire de la connerie. Mais ouais, Cumulonimbus, je crois qu'il faut que tu cherches une des VOD où l'Alaska est en dernier puisque c'est sur la fin qu'on a fait ce genre de choses. Et ouais, on s'est heurté. Il y a des trucs un peu chelous. Du givre de partout sur la tronche. Sympa les falaises. On va voir si on peut arriver d'aller se poser là-bas tranquille ou pépouse. On va rééquilibrer un petit peu. Je suis en train de descendre un petit peu fort peut-être là. On va rendre un peu la main. Attendez. C'est chaud parce que l'eau, on la voit... Ah ça y est, je commence à voir un peu le détail de l'eau là. On la voit tellement pas en fait que c'est tellement compliqué. Ouais, ça rebondit. Et voilà, on y est. Nous y sommes. Nous nous sommes, nous avons donc Améry quelque part près de la Terre Adélie avec une vue qui est ma foi somme toute pas rigolosse. Tac. Est-ce qu'on fait remonter un peu le... Putain, les couleurs, mais les couleurs. Mais les couleurs de ce jeu, quoi ! Alors attendez, qu'est-ce que j'ai raté ? Bougez pas. Le pont du Gard. Le pont du Gard, non, je crois que c'est pas fait. Le pont du Gard, c'est pas fait. Mais je crois qu'en France, les ponts ne sont pas ultra, ultra bien modélisés. Il faut le reconnaître. Attendez, je vais juste me remettre vite fait en mode vitrine pour voir s'il y a une photo intéressante à prendre. Parce que les falaises ne sont pas ouf ouf, en fait. Il y a ça. Il y a ça parce que ça montre vraiment bien le... Il n'y a rien. Mais en mode, il n'y a rien, quoi. Hop. Go back to menu principal. Attendez, parce que vous m'avez donné plusieurs choses. Il va falloir faire... Il faut que tu le lances de nuit. Viaduc de Millau. Petit défi d'atterrissage sur TNCS par vent fort. Pour la France, on va essayer d'attendre plutôt le World Update 4. Et du coup, si ça ne vous dérange pas, les loulous, je vais laisser la priorité à Atoll, qui a raté pas mal de ses destinations. Et du coup, on va essayer d'aller voir si Pyongyang... On va juste vite fait checker si Pyongyang, il y a quelque chose à voir. Je vais essayer d'aller choper les coordonnées de Pyongyang vite fait. Pyong... Lyong, Corée du Nord. On va juste regarder vite fait les coordonnées. On va se choper ça. Tac, tac. Un peu au middle, on s'en fout. On va juste s'y mettre vite fait, voir si c'est modélisé. Si c'est pas modélisé, on se finira sur autre chose. Titre. C'est dégueulasse. Je suis désolé pour cette vanne. Tiens, on va prendre... Non, j'ai envie de reprendre mon... On va prendre l'extra 300. Tiens, on va finir sur l'extra 300. Lol. Hop. Et pourquoi je suis encore de nuit, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Tac, tac, tac. C'est parti. Je pense pas qu'en Corée du Nord, ils vont faire un truc. On verra. On verra. Landscape, c'est Insem, le nombre d'éoliennes. Ah, d'accord. Mais de nuit, regarde, c'est Star Wars, le bordel. Elles sont les unes sur les autres. Vous me mettez l'eau à la bouche, là. On ira voir juste après. Mais vous... Il est 13h02. Je vais être en retard pour le boulot, moi. Bande de relous. Bon, on garde les coordonnées... Gardez-vous les coordonnées de Landscape sous le coude, là. On ira les choper juste après. Et on profite pour boire mon café qui doit bientôt être froid. Pourquoi il est froid ? Parce que j'ai mon truc... Ah, merde, je l'ai pas branché. Ah, voilà. J'ai mon chauffe-tasse et je l'ai même pas branché. Il faut être con, quand même. Allez, prête à voler. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ben, voilà le fameux stade. On va aller le voir. Wouhou ! Putain, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris l'extra 300, là. On va aller voir le fameux stade. Alors, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a... Ils ont pas modélisé de ouf de ouf, hein. Ils se sont pas fait chier, hein. Ils ont mis du cubique et puis... Et puis, voilà. Ils se sont pas trop trop fait chier sur la Corée du Nord, hein. En mode, bon, bah, écoute, on va mettre des trucs comme ça et puis on va tout coller et puis ça marchera bien. Comment vrai ? Alors, c'est pas vrai, Landscape. Ils ont pas rien fait. Ils ont fait le stade. Mais comment vrai ? Mais c'est vrai, je pense que... En vrai. Style soviétique. Oui, alors, style soviétique, je dis pas. Mais tu vois, typiquement, je vois pas la fissure, je vois pas les fissures sur les murs. Donc, c'est mal fait. C'est rigolo, ça. C'est quoi ? C'est le palais royal de Saint Saint-Saint-Té King Jun-Yun, petit de son nom ? On va aller vite fait aller voir In the Stade. Et là, ce qui serait drôle, ce serait d'avoir des hélicos et d'aller se poser en plein milieu du stade. Le stade, c'est le PIB du pays. Ils ont été obligés de faire un truc sous menace de se prendre un missile de la part de King Jun. Bon, au moins, on a le stade. Donc ça, de ce que tu m'expliquais, Raven, c'est donc the biggest stade in the world de 100 000 personnes, c'est ça ? Et du coup, à côté, il y a le stade sur lequel il y a les compétitions internationales, etc. Et à côté, il y a le stade d'échauffement pour l'équipe. Le truc dégueu, tu sais, en terre cuite, en herbe dégueulasse. En tout cas, il y a des jolies couleurs sur ce stade. On va essayer de passer au-dessus vite fait. Histoire de voir au moins, on fera pause quand on sera au-dessus, là. Bouton pause. Clac. Ah, ils ont quand même modélisé, ils ont quand même modélisé le terrain de foot qui était au milieu. Attendez, on va se mettre en caméra vitrine. Voilà. On pourra au moins dire, on pourra au moins dire qu'on est passé en Corée du Nord. Voilà. This is the stade. Hop. Et coucou. Petit passage, petit passage. On peut peut-être essayer de redescendre un petit peu histoire d'avoir un angle de vue, histoire d'avoir quand même le terrain de foot, mais avoir au moins une vue un peu sympa. Voilà. Tu vois, tac. C'est quand même plus cool. C'est quand même plus cool. Et on va regarder vite fait si c'est un peu plus joli. Attends. Là. L'autre côté. De l'autre côté. Non, ce n'est pas forcément plus mieux non plus. Non, par contre, j'avais vu que quand on a, voilà, on va faire en sorte que l'ombre soit bien placée. Voilà. Et on va se prendre la photo ici. Dès que le petit menu sera parti, tac. Ça, c'est fait. Donc voilà, on pourra au moins dire qu'on est passé sur Pyongyang. C'est la Corée, quoi. Mais il ne se passe rien, c'est simplement pour des cérémonies pour te montrer la puissance du pays. J'espère au moins qu'il y a quelques matchs de foot. Enfin, j'espère pour eux, quoi. Bon, menu principal. C'est où ? Ça va être sympa, en vrai. Eh, pourquoi pas ? On va aller vite, vite, vite sur les coordonnées de landscape pour aller voir ces fameuses... Comment ça s'appelle ? Éoliennes. Où est-ce qu'on est ? On est... Je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de voir. Définir comme point de départ. On va se mettre de jour. Je n'ai pas vu où on était. Où est-ce qu'on est là ? C'est quoi ? C'est les States Unis. C'est encore les States Unis. On est sur la côte ouest. On est pas loin de San Diego, Los Angeles. Oh putain, Los Angeles, on n'avait pas fait ça. Il faudrait qu'on aille voir s'il y a le truc Hollywood. On verra ça demain, tiens. La base Edwards de l'US Air Force, you know. Hop, on est reparti. Je crois que c'était... Attends, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde. La Corée avait fini dernière. Ils ont tous fini dans les camps de travailleurs. Quelle horreur. Il faut mettre de nuit. Ah oui, tu m'avais dit de nuit. Merde. Je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde juste en haut pour chercher le... Comment ça s'appelle ? Pour chercher le truc de machin là, de navigation, de météo. 13h07, on va finir à la bourre. Je regarde pas. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Soyez prêts à voler. Merde, pause. Pause. Je regarde pas. Météo, de nuit, de nuit. De nuit ou de... De nuit ou juste... Juste coucher de soleil. De nuit, de nuit, de nuit. De nuit. Hop, de nuit. Tac, de nuit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Mais on est où là ? Externe. Pause. Enlève la pause. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Mais ce truc de ouf ! Mais qui c'est qui a fait CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. C'est pire. Attendez. On va mettre les loupiottes quand même ? Le mec, il a fait CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Cette région, c'est n'importe quoi. Mais grave, l'aile. Attends-toi, est-ce que ton PC crash, car ça a fait ramer. Écoute, de nuit, là, pour l'instant, le PC est bon. On va dézoomer, histoire d'avoir une vue plus large. Mais c'est une folie furieuse ! Mais elles sont... Elles sont vraiment en état de tourner là ? Elles sont vraiment alignées pour pouvoir toutes tourner ou the fuck ? C'est insane ! C'est insane ! Vous y voyez quelque chose quand même, vous, sur le live ? Bon, moi, j'ai le truc direct, mais... C'est abusé. Tu peux les traverser ? Ça existe vraiment ? Oh, putain, mais c'est dingue. Attendez, je vais juste faire pause 30 secondes parce que je voudrais m'arrêter. Attendez, on va regarder un truc vite fait parce que vraiment, je voudrais comprendre le truc là. Parce qu'on passe trop vite dessus. Mais elles sont vraiment, littéralement, en état de tourner ou pas ? Attendez, on va descendre. Pourquoi je n'arrive pas à descendre ? Je suis en vie vitrine, là, on est d'accord. Attendez, je suis où, là ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire de la merde avec la vie vitrine ? Non, je suis... Pourquoi il ne veut pas que je descende ? Attendez, on va faire autrement. Je vais enlever la pause vite fait. On va aller se mettre... Oui, on a extra 300, donc hop, vas-y, go. Attendez, hop. Je voudrais essayer de comprendre le truc, là, en fait, en vrai. Hop, on va descendre vraiment sur les trucs, là. Mais c'est un truc de dingue ! En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pour moi, en fait, elles ont l'air tellement proches les unes des autres qu'elles sont techniquement pas capables de tourner les unes par rapport aux autres. Mode vitrine. Mode vitrine, on enlève ça, voilà. Où est-ce que je suis ? Putain. Où est-ce que je suis ? Tac, je suis ici. Tac. Ah, mais non, mais elles sont assemblées les unes aux autres. C'est quoi le deal, là ? Bon, après, il y a des trucs qui déconnent, il y a des trucs qui ne sont pas faits, mais elles sont assemblées, c'est quoi le deal ? Attendez, je regarde, du coup. Tu peux les traverser, ce n'est qu'une texture et pas un objet, c'est bien moche. Il y a aussi une centrale de panneau solaire en Evada immense, avec une tour qui fait super mal aux yeux dans la vraie vie. Ok, mais elle est abandonnée. Ça y est, là, j'ai le PC qui vient de faire... Là, t'as le ventilo qui commence à dire... En vrai, je ne sais pas si c'est aussi... Regardez ça, non, c'est débile, en fait. Regardez. Il y a des choses qui sont vraiment débiles, elles se transfèrent, vous voyez, c'est bien ce que je pensais, elles se transpercent les unes, après les unes, sur les autres. Donc, clairement, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a un gros troll des développeurs, où les mecs ont littéralement fait Ctrl-C, Ctrl-V, quoi. Regardez-moi ça ! Ça n'a pas de sens ! Ça n'a absolument pas de sens ! Tu peux mettre deux jours ? Non, on va mettre deux jours, c'est clair. Je crois que j'en ai vu une comme ça en Espagne, t'as des réflecteurs sur plusieurs hectares, et la centrale électrique au sommet de la tour, clairement, j'ai l'impression de voir un phare en plein jour. Putain, c'est un truc fou. Nen va cramer son proco. Ça fait un gros schlong, là, non ? Bah ouais, normalement, là, ça fait blong, hein. Il y a tout qui pète. Je ne peux pas vous faire entendre mon PC, si il faudrait que je me rapproche, il faudrait que je rapproche le micro de mon ordi, là, mais là, il y a le ventilo qui vient de se mettre en place, en mode... Et c'est le ventilo de la carte graphique. Parce que c'est du watercooling sur le proco, donc à la limite, ce n'est pas grave, on n'entendra pas. Mais là, la carte graphique, elle a fait un petit... On va le remettre en plein jour, pour le fun. Et c'est là que ça va exploser. C'est insane. Mais c'est complètement insane comme truc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sérieusement, quoi. On est où ? On est là. C'est complètement n'importe quoi. C'est what the fuck. Bon, écoutez. On va revenir en caméra extérieure. On va enlever la pause. On va voler autour de cette espèce de truc complètement incongru, là. Mais on va finir... Mais non, mais clairement, c'est obligé qu'il n'y en ait pas autant. Je vois sur Google Maps qu'elles sont séparées. Bah oui, non, non, mais tu as bien vu. Tu as bien vu que là où elles étaient, elles se rentraient dedans. Donc, c'est juste humainement pas possible, quoi. Je pense qu'au-delà de ça, soit ça a été généré un peu à la mort moelle-neu et puis tant pis. Soit c'est un vrai gros troll des développeurs qui ont littéralement fait sur l'éditeur de mission qu'on fait ctrl-c, ctrl-v, 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 ctrl-v. C'est juste pas possible. Regardez-moi ce bordel. Tu vois, là, ça me paraît logique, tu vois. Là, ok, c'est gérable. Ça, encore, ce qui est en dessous de nous, ça me paraît potentiellement gérable aussi. Là, ça, là, ça, c'est du what the fuck. Ça, c'est des doublons complètement débiles qui pensent à rien, quoi. Je pense qu'avec la distorsion de la map et du jeu, ça a fait que ça se rapproche. Mais c'est sûr, mais enfin, voilà. Je pense qu'il y a des couilles qui sont absolument pas logiques du tout, quoi. Tu vois, qu'il y a une rangée très serrée et je dis pas, quand il y a deux rangées avec deux pylônes côte à côte, c'est juste what the fuck. C'est juste what the fuck. Bon, allez, sur ce truc très rigolo, malgré tout, moi, je vais vous laisser. Il est déjà 13h13, je suis déjà à la bourre. On va quand même se laisser quelques minutes sur ce plan de vol-là. L'avion est stable, je vais tout couper. Je vais laisser ça en mode vitrine. Hop. On va se mettre du bon côté. Voilà, histoire de voir les choses de manière un peu sympa. Moi, je vous fais des gros bisous. Je pense pas que je streamerai ce soir. Je l'avais annoncé sur Twitter. Les streams du soir pour cette semaine, je les mets un peu de côté parce que je suis très, très, très crevé. Donc, je garde bien évidemment les streams du midi parce que c'est le bol d'oxygène du midi et j'en ai besoin. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver toutes les façons sur ces streams du midi. Donc, je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Merci pour le live, mais merci à toi, Atoll, d'être passé. Merci pour ton follow sur YouTube, évidemment. N'hésitez pas à laisser derrière vos commentaires sur ce que vous avez kiffé ou pas kiffé dans les VOD. Ça fait toujours plaisir. While 1. While 1. Déjà, while 1, ça c'est... While true, ça pue déjà. E égale new alien, coordonnée move, 20 cm, south break if, memory error. Il faut avoir quelques notions de programmation pour comprendre ton truc. Mais voilà, tant qu'il y a un while true dans une boucle, c'est jamais mon signe. Bon allez, bisous à tous. Bisous Nooks, bisous Atoll. Merci Raven. Bisous évidemment à tout le monde. Merci Mouchou, toujours, pour la modération. Toujours un régal. Je vous fais des très, très gros bisous. L'AVOD de demain sera dispo, enfin d'aujourd'hui sera donc dispo à 13h. Je vais vite fait aller corriger les conneries que j'ai laissées sur celle d'hier et qui est tombée aujourd'hui. Des bisous, chous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada